Saveurs anglophones, vos titres anglais traduits en français. C'est le groupe Leland à l'honneur aujourd'hui avec le morceau Tears of the Saints. Alors pour bien comprendre ce morceau, je vais devoir vous donner un mini cours biblique. Stylos, papiers, abonautes. Direction Luc 15 à partir du verset 11, c'est l'histoire du fils prodigue. A ne pas confondre avec fils prodige, qui voudrait dire fils merveilleux, non. Quelqu'un de prodigue, c'est une personne qui dépense sans mesure, follement. C'est presque l'opposé d'un prodige en fait. Dans Luc 15, Jésus nous décrit l'histoire d'un jeune homme qui quitte la maison familiale et dépense tout son argent dans des futilités et des choses malsaines jusqu'au jour où il n'a plus rien et doit se nourrir de la nourriture des cochons. Il choisit alors à ce moment-là de revenir chez lui. Et à sa grande surprise, son père, au lieu de le punir pour sa faute, il l'accueille les bras grands ouverts comme un acte de grâce. Et le morceau de Leland commence par ses phrases chocs. Il y a beaucoup de fils prodigue. Ils courent dans les rues de nos villes cherchant un abri. La suite du couplet et aussi le deuxième couplet sont dans le même esprit. Il y a des maisons et des gens brisés, des écoles pleines de haine. Même les églises ont abandonné l'amour et la miséricorde. Bref, le tableau dépeint est bien sombre et la phrase qui revient juste avant le refrain nous fait prendre conscience que l'heure est grave. This is an emergency. C'est une urgence. This is an emergency. Le refrain vient ensuite comme un rappel. Non pas pour nous culpabiliser, mais au contraire pour nous encourager. Il y a des larmes des saints pour les perdus et ceux qui ne sont pas sauvés. Nous pleurons pour qu'ils reviennent à la maison. Là encore, on revient sur cette métaphore du fils prodigue, le désir de sa famille de le voir rentrer à la maison. Et tous tes enfants vont tendre la main et relever l'homme infirme. Père, nous allons les conduire à la maison. Ce morceau est donc une réelle prise de conscience de notre responsabilité. Prier et agir pour que les enfants prodigues rentrent à la maison et deviennent des enfants prodiges. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501